Les objets archéologiques trouvés à Bibracte sont régulièrement prêtés à d'autres musées ou à d'autres sites archéologiques pour être présentés dans des expositions temporaires. Mais comment se prépare ce voyage pour ces objets ? Aujourd'hui, nous sommes avec Laila, conservatrice du musée, et avec Cécile, gestionnaire du mobilier archéologique de Bibracte, pour comprendre. Bonjour Laila, bonjour Cécile. Bonjour Kira. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici aujourd'hui ? En fait, nous sommes en train de préparer des objets que nous avons sélectionnés dans nos réserves avec les collègues du musée au parc d'Alesia pour apporter ces objets pour une exposition qu'ils sont en train de préparer sur le verre gaulois. Voilà, donc c'est des objets en verre, mais de quel type d'objet il s'agit ? Alors ici, nous avons des pareurs en verre, donc beaucoup de fragments de bracelets de différentes couleurs, et également des perles plus ou moins entières, comme celle-ci. Et qu'est-ce que vous faites précisément avec cette perle, en dehors de sa boîte, avec des fiches, des photos ? Vous pouvez m'expliquer un peu ? Alors on a en fait différents types de documents qui nous permettent de vérifier déjà que tous les objets sélectionnés pour partir dans cette exposition sont bien préparés et prêts à partir. Donc on a déjà coché dans la liste le numéro de cet objet, cette petite perle auquel on s'intéresse plus particulièrement, puisqu'en fait on va aussi passer en revue la totalité des objets pour remplir cet autre document qu'on appelle un constat d'état, qui permet à un instant T, en l'occurrence juste au moment du départ des objets, de noter toutes les altérations que l'objet comporte déjà, ce qui va nous permettre ensuite de vérifier aux différentes étapes de l'exposition que cet état de conservation n'a pas évolué, ou au contraire de remarquer des différences qui constituaient de nouvelles altérations. Voilà, et donc éventuellement préparer des restaurations qui seraient nécessaires, ou pas bien sûr. Voilà, et donc dans le détail, vous observez l'objet, avec les photos, qu'est-ce que vous observez en particulier, quel type d'altération on peut trouver sur ces objets ? Alors ici on est face à une perle qui est dans un très bon état de conservation, une perle qui est même entière, qui porte le numéro 26.9.9629.1, c'est sa carte d'identité, et on la regarde vraiment sur toutes les coutures pour observer et noter toutes ces petites altérations qui peuvent être dans le cas du verre des petits éclats, si le verre a été un petit peu entrechoqué pendant sa vie d'objet. Donc là en l'occurrence on en a observé autour du trou de la perle, des deux côtés, donc on l'a noté sur la photo. On observe aussi à la surface de l'objet des petits cratères, des petites dépressions qu'on note également. On note aussi qu'elle est un petit peu sale, il y a encore des tout petits résidus de terre qui sont incrustés dans les porosités du verre. Donc on a d'abord noté sur le document son état général qui est malgré tout excellent, que l'objet n'a pas été restauré et qu'il est évidemment fragile du fait de sa matière et de son ancienneté. Et ensuite on a noté ce qu'on a déjà noté également sur les fourrées, mais de manière rédigée, les cratères à la surface, les éclats autour de la perforation. On date et on signe et nos collègues d'Alésia feront la même chose quand les objets arriveront chez eux, puis quand les objets seront sortis de vitrine et on reviendra ici. Et comment tu prépares le conditionnement Cécile pour le voyage ? Chaque objet déjà a sa boîte ou son sachet, ils sont bien emballés pour qu'il n'y ait aucun problème lors du transport et on les réunit tous dans une même boîte que l'on va bien caler, refermer et transporter avec nous jusqu'à Alésia. Voilà. Alors je vais vous laisser finir votre travail très minutieux que vous faites avec beaucoup de patience. Et puis si vous voulez bien, on va se retrouver à la voiture quand vous allez partir pour le transport de ces objets. Les objets sont prêts à partir, bien calés. Cécile est en train de finir de régler le calage de la boîte pour éviter qu'elle bouge. Et puis, destination, l'exposition temporaire au Musée au parc d'Alésia pour la prochaine saison. La prochaine fois que vous visitez une exposition temporaire, faites bien attention. Il peut y avoir des objets de bibracte. Et la suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada